L'édito culture, Arnaud Vivian, aujourd'hui Arnaud vous nous parlez du nouveau roman de Stephen King, Oli, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, sont actuellement en tête des ventes de romans le nouveau Guillaume Musso et en numéro 2, mais assez loin derrière, le nouveau Joël Dicker. Je n'ai pas lu le Musso mais j'ai lu le Dicker, si bien que je vais vous parler du nouveau Stephen King qui se vend bien aussi. Oui, est-ce que vous aimez le foie de veau ? Non, parce que j'ai remarqué que le foie de veau était un plat très clivant, c'est le qui aime, c'est le qui déteste. En tout cas, Stephen King en a fait l'instrument de la terreur dans Oli, ce roman qui appartient à la veine naturaliste de l'auteur. Je veux dire par là où l'origine de l'effroi n'est pas un élément surnaturel. Oli est une détective privée que King a déjà utilisée dans deux romans et quelques nouvelles. L'histoire débute vraiment en 2020, quand Oli enterre sa mère par Zoom. Celle-ci n'a pas voulu se faire vacciner, elle est morte du Covid. Dans une note à la fin du roman, Stephen King écrit de façon géniale. Je déteste que des événements réels viennent foutre la merde dans mes fictions, mais cela arrive de temps en temps. Merci au passage à Jean Esch pour la formidable traduction. Dans la petite ville anonyme de l'Ohio où se situe l'action, il y a des manifestations Black Lives Matters parce qu'un jeune afro-américain vient de se faire buter par un policier à la gâchette facile et qu'un jury vient de le gracier. Il y a surtout l'affrontement entre anti-vax et pro-vax. Ces derniers se présentant ainsi. « Bonjour, je suis Moderna, une dose. Bonjour, je suis Johnson & Johnson, deux doses. » C'est donc un roman politique ? Ne dites surtout pas ça à Stephen King parce que ça le mettrait en rogne. Les romans athèses, ce n'est pas son truc. D'ailleurs, lui en parle plus joliment comme de tribunes improvisées. Ce que je peux dire, c'est que les serial killers au foie de veau sont racistes, homophobes et surdiplômés. Mais bizarrement, le vrai thème sous-jacent du roman n'est pas la politique mais la littérature. À 76 ans, Stephen King se soucie de transmission littéraire et son roman est un véritable name-dropping d'écrivain américain, à la fois dans le roman, et c'est deux fois Cormac McCarthy, et dans la poésie, surtout si elle est écrite par des femmes et surtout par des femmes afro-américaines. Ce n'est pas un hasard, s'il cite le nom d'Amanda Gorman, la jeune poétesse devenue mondialement célèbre après avoir lu l'un de ses poèmes lors de l'investiture de Joe Biden. C'est donc un roman politique ? Ouais. Et à un moment, quelqu'un dit à Oli « Furie sur le gâteau, Trump affichue le camp ». Et Oli songe en laissant un pays en guerre contre lui-même. Et qui peut dire que Trump ne va pas réapaître en 2024 ? Elle repense à la promesse d'Arnie dans Terminator « Je reviendrai ». Ma foi de veau, nous vous l'a prévenu.